Le cinéma, c'est aussi un lieu où on se retire du monde, un peu comme dans la lecture, où on met en parenthèse le monde, et on est dans le monde projeté par le livre, et après on revient au monde. Et c'est d'autant plus précieux, je dirais, qu'on est dans des moments où le monde soit trop dur, soit au contraire trop fade. Il y a des moments où on a besoin, je dirais même d'une certaine manière, de croire au monde. D'après Stanley Cavell, le cinéma nous fait croire au monde. Et j'aime beaucoup cette formule, je vous la laisse comme ça, parce que je pense que c'est une sorte d'introduction. Une deuxième introduction générale à toutes ces séances cinématographiques, c'est que, comme le disait le duc de la Rochefoucauld, on ne serait jamais amoureux s'il n'avait jamais entendu parler de l'amour. C'est une formule très classique de la Rochefoucauld, j'aime beaucoup la Rochefoucauld, mais celle-là, elle est particulièrement intéressante par l'idée qu'il y a du mimétisme, de la mimésis. Donc, Chambre 212, et puis Laurence Anyways, de Delanne. Donc ça, c'est les deux films d'aujourd'hui, autour desquels j'ai pointé un certain nombre de pistes de débat, que je vais introduire, et puis après, la parole sera à tout le monde. Alors donc, je commence par Chambre 212, de Christophe Honoré. D'abord, première chose, je disais tout à l'heure à ceux qui étaient là, c'est un film qui inaugure un thème qu'on va retrouver lors des derniers films, qui sont ces films que Stanley Cavell appelait les comédies du remariage. Pourquoi ? Parce qu'il y a une suspension, il y a une crise, et il y a une reprise. C'est-à-dire, en fait, il y a le mot reprise est le bon mot. Il y a une reprise de quelque chose. Un petit peu comme dans Camille Redouble, je ne sais pas si vous vous rappelez la fille Camille Redouble. Donc, il y a quelque chose comme ça, mais vous allez voir, c'est un petit peu discutable. Je vous dis très rapidement, tout bêtement, je reprends le scénario, le synopsis présenté dans le ciné, dans Wikipédia, je vous ai oublié. On a une Maria qui est professeure de droit dans une université et qui a une liaison avec un de ses étudiants, Azdrubal, et son mari et Richard le découvre par hasard en surprendant des messages sur le téléphone portable qu'il ne cherchait pas spécialement à regarder. Ça la tire parce qu'il y a plein de messages qui arrivent. Ils se disputent et Maria décide de quitter leur appartement pour s'installer, elle s'installe sans lui dire, dans l'hôtel qui est en face, dans la chambre 212, depuis laquelle elle observe son mari à distance, avec une sorte d'extériorité. Elle se donne la nuit pour réfléchir. Et pendant la nuit, elle est visitée, elle est visitée par des personnages de son passé et de passé de Richard. D'abord, il y a Richard lui-même, mais plus jeune, donc c'est un autre acteur qui est de jour, qu'elle revoit au moment où elle avait décidé de l'épouser. Mais elle, elle ne change pas d'aspect, elle reste dans les mêmes personnages. Elle s'est jouée par Cara Mastroyen. Mais il y a aussi, il y a également sa mère, qui a tenu un compte précis de tous ses amants. Il y a la professeure de piano et le premier amour de Richard, son mari, qui a rompu avec Richard pour qu'il puisse épouser Maria. Et alors, du coup, il y a une visitation. Et qu'est-ce qui serait passé si on était restés ensemble ? Ça, c'est le genre de question qui plombe, si je peux dire, ou qui soulève un point d'appui qui permet de soulever complètement une relation et en faire autre chose avec des enfants qu'elle aurait pu avoir, etc. Et donc, elle s'appelle Irène, elle vient la voir et après, elle va traverser la rue pour voir si Richard, comment est-ce qu'il l'accueille et si leur couple aurait eu une chance. Et puis, enfin voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Elle retrouve aussi, d'un coup, tous ses anciens amants. C'est des scènes assez drôles. Et puis, à la fin, le synopsis dit, Maria et Richard se retrouvent tous deux dans la rue. Maria doit aller donner un cours, mais elle promet à Richard qu'elle rentrera au domicile conjugal le soir. Je trouve que c'est vraiment que c'est très mal. Je trouve que c'est pas du tout juste. C'est très incertain. C'est beaucoup plus incertain. C'est beaucoup plus provisoire. Oui, ce soir, on peut se voir ce soir. Mais disons que c'est une trêve. On entre dans un monde beaucoup plus incertain. C'est ça que je trouve intéressant. C'est plus équivoqué. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'était la présentation générale pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je suis désolé de spoiler le film comme ça. Alors, il y a d'abord un nœud que je trouve, dès le début, présenté avec la... Quand elle dit « J'ai envie d'être seul ». Et lorsque lui, 20 minutes plus tard dans le film, dit « Je suis incapable de vivre seul ». Et ça, c'est vraiment là qu'il y a une première problématique qui est intéressante. Autour de la... Voilà. Être capable ou pas être capable d'être seul. On va y revenir d'ailleurs avec Laurence, anyways. Ensuite, il y a la question, j'irais, de l'infidélité. Tout simplement. Qui est vraiment... C'est le point de départ du film. Et j'irais, d'une certaine manière, la question de l'adultère. Je vais revenir à l'infidélité, parce que j'avais fait à la fin, la dernière fois, une sorte d'éloge de la fidélité. Je crois que cette question de la fidélité ou de l'adultère, enfin, que quelques noms qu'on y met, l'adultère est un mot très, très, très technique, très juridique. C'est une vraie question. C'est une question très intéressante. C'est aussi la question de l'amour exclusif ou pas. C'est la question de la jalousie, qui peut être dévastatrice. On peut relire Othello, de Shakespeare. D'ailleurs, comment est-ce qu'il s'appelle ? Stanékavel fait un commentaire d'Othello absolument passionnant, justement avec l'idée qu'en fait, Othello ne croit pas à l'existence de Desdemons, en quelque sorte. Il ne fait pas confiance qu'elle existe. Il ne fait pas confiance, bon. Mais il ne peut pas faire confiance à ce point-là. Sur l'adultère même, sur l'inférité elle-même, c'est une vraie question. Je pense aussi qu'il faut voir que ça prend des significations extrêmement diverses. Et ça m'intéressait d'ouvrir cette question, parce qu'on connaît Mme Bovary, donc là, c'est l'ennui, qui est géré le moteur. Il y a d'autres moteurs. Ça peut être la vanité. On a envie de se vanter. Ça peut arriver. Ça peut être la plainte. Ça peut être la vengeance. Ça peut être aussi le débordement, je dirais, innocent, une sorte d'hymne à la vie, une sorte de débordement du bon, une sorte d'excès de confiance, peut-être, dans lesquels on ne sent plus ses limites, des choses comme ça. Il y a des moments, d'ailleurs, où il faut dépasser ses limites. Et justement, le dernier motif que je voulais... Là, j'en ai donné cinq ou six. C'est celui que j'appelais la dernière fois les essais de soi. Il y a des moments où on se cherche. J'ai envie d'être seul. J'ai envie de savoir qui je suis. Et donc ça, c'est des moments extrêmement... Évidemment, il faut s'essayer. Il faut s'essayer autrement, vu autrement. On désirait être vu autrement, et donc par quelqu'un d'autre. Voilà une première ouverture d'un débat. Je pense que c'est une question centrale et trop peu discutée. Vous voyez, on est tout de suite parti d'un des grands débats sur c'est quoi le mariage, ceci ou cela, etc. Et je pense que ça, c'est des questions très élémentaires et très importantes. Et la dernière fois, j'ai développé ce que j'appelais le potentiel critique d'une fidélité réinterprétative. Je dirais que je disais qu'il comprend la tempête, qu'il comprend même le parjure, de la même manière, qu'il accepte que les promesses ne sont des promesses seulement humaines, des promesses incertaines. Comme disait le texte de Hannah Arendt que je vous avais lu, il ne faut pas... C'est une sorte d'engagement dans le futur qui bétonnerait tout, et que ce serait extrêmement dangereux. Parce que justement, il y a aussi là que tout peut péter. Parce que justement, ce n'est pas... La seule chance que ce soit solide, c'est de savoir que c'est fragile, si je peux dire. Mais ça suppose de toute façon de pouvoir parler. Et là, on va voir qu'il y a des moments où, voilà, justement, peut-être qu'il ne se parlait pas. « Tu ne m'avais pas dit... » « Pour une fois que tu parles... » Vous voyez, des phrases comme ça qui sont échangées, qui sont très fortes. « Tu ne m'avais pas dit... » Il lui dit, lui, à elle. Et elle lui dit à lui « Pour une fois que tu parles... » « J'ai pas envie de te lâcher maintenant parce que pour une fois qu'on peut parler... » Voilà, bon, c'est des moments intéressants. Bon, alors voilà, ça c'est une première séquence avec un premier débat. En fait, ça se prolonge après. Il y a beaucoup de points d'appui qu'on trouverait après. Donc, ceux qui ont vu le film, peut-être, vous avez la mémoire plus fraîche que moi et vous pourrez évoquer dans le débat des moments autour de cette question. Voilà, je ne sais pas. J'ouvre cette question de la fidélité. Je ne sais pas. Vous voyez, on ne va pas aller jusqu'au bout du débat. C'est juste quelques premiers échanges. Il y en a qui ont envie... Parce qu'on a quatre... En gros, j'ai quatre plages que je voulais vous montrer qui sont plus ou moins brèves et avec, en gros, quatre thèmes comme ça. Et après, il y a le thème, justement, de l'égalité, on va dire, et du lien, du lien égal, de l'égalité dans le lien. Ensuite, il y a le thème, je dirais, du rapport au passé. Et donc, lorsqu'on voit arriver le passé, débrouler le passé, et puis la fin, justement, sur le débat sur qu'est-ce que c'est que cette reprise. Voilà, pour vous dire rapidement comment j'avais un petit peu les choses, les pistes que j'avais dégagées. Mais il me semble que cette piste sur la question de la fidélité est une piste vraiment importante. Et voilà, souvent, je dirais, je ne voudrais pas susciter des grandes crises conjugales chez vous, ou des grandes crises de conscience, mais je pense que c'est un thème important à discuter. Et vous avez compris ma thèse. Ma thèse, c'est que, un, il ne faut pas abandonner la question de la fidélité, c'est une question centrale. Et deux, il faut la réinterpréter, d'une certaine manière. Il faut la comprendre. Et notamment, je le disais, dans une pensée de tradition protestante dans laquelle il n'y a pas de vœux indissoluble, dans laquelle la promesse n'est pas indissoluble. Ça fait de la fidélité quelque chose d'un petit peu différent quand même, quoi. Et pourtant, quelque chose de central. Et je disais aussi, la fidélité, dans le monde d'aujourd'hui, c'est une valeur critique, c'est une valeur de résistance à un monde extrêmement labile où, voilà, il faut tout le temps quitter, rompre, être flexible, etc. Donc, tenir le lien, tenir l'attachement, c'est important. Ce qui fait que, c'est vrai que, voilà, les débats qu'il va y avoir autour de ça dans ce film sont des débats qui sont importants. C'est pas, je trouve, intéressant qu'un film en 2019 commence, mettre au centre, je dirais, comme question de départ du film, la question de l'infidélité. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Vous n'êtes pas obligés, mais il y a beaucoup de choses derrière, sur les deux films à présenter. N'hésitez pas à intervenir. Et si vous intervenez, n'hésitez pas à venir sur les chaises qui sont là ou tout de suite debout. Je vais commencer. Je peux rester là, ça va ? Oui, très bien, alors. Oui, la question est fondamentale, non ? Fédélité, fidélité dans les groupes aujourd'hui. C'est, en tout cas, je me vois, la manière dont c'est traité, là, avec légèreté, c'est une activité sexuelle amusante, une activité sexuelle amusante. Et l'autre, il met tout en cours, il met tout, ça met en cours. C'est ça. et effectivement, on se retrouve un peu aux deux antipodes. Pour moi, est-ce qu'on le fait, voilà, mais oui, il y a des couples, 20 ans quand même, mon chéri, ça ne peut pas se passer autrement quand même. Et l'autre qui se dit, mais je me suis mariée avec, absolument pas, avec la femme que j'aurais voulu, en fait. et c'est un effondrement d'un côté et de l'autre côté une légèreté. Mais comment est-ce qu'on se place après entre tout ça ? Je pense que c'est une histoire tellement intime. Et par contre, la question de la fidélité, c'est une question à renouveler tous les six mois. Vous êtes au courant ? Je suis thérapeute de compte, alors c'est pour ça. Oui, une question à renouveler. Parce que c'est une intimité de soi, c'est une vulnérabilité, c'est un sujet tabou, moralisé, critique. On a plus ou moins des couples. Oui, c'est une question intime. C'est une question intime, mais j'imagine qu'en effet, c'est une question qui doit vraiment régulièrement éclabousser ton travail. C'est ça. Voilà, c'est que ça. C'est central. Tout à fait. Oui, Gemma ? Levez-vous ? Peut-être que je donne le micro, mais... Merci. C'est un peu gênant d'être debout parce qu'on dirait d'emblée que la chose qui va être dite va être importante. C'est peut-être pas le cas. Moi, je trouve ce passage très intéressant, Olivier, parce qu'il inverse ce à quoi nous sommes habitués. Je ne dis pas qu'un côté est bien et que l'autre côté est mal, mais je dis que ce à quoi on est habitués depuis des dizaines voire des centaines d'années, c'est l'inverse. C'est-à-dire l'homme qui revendique la possibilité de la légèreté dans la sexualité et la femme qui, elle, réclame l'amour. Alors, moi, je suis gynécologue et donc j'entends depuis 30 ans des femmes, souvent seules, mais me parler de leur histoire d'amour avec l'homme qu'elles aiment. Et ce que je vais vous dire, c'est une simple observation. Il n'y a aucune conclusion et aucune morale de ma part, mais l'observation que j'ai faite en 30 ans, c'est la suivante, c'est que quand il y a de l'infidélité comme ça, récurrente et installée dans un couple, ça peut très bien marcher pendant... Enfin, ce que les femmes me racontent, c'est que ça peut avoir très bien marché pendant des années si c'est du côté de l'homme. L'homme peut vivre une très belle histoire d'amour avec sa femme qui, la plupart du temps, est la dame qui est assise en face de moi dans mon bureau et avoir des aventures. Et dans sa tête, ça fonctionne. Je ne tire aucune conclusion. C'est vraiment une observation. Et l'inverse, c'est-à-dire ce que fait cette jeune femme, en général, ça ne marche pas. J'ai eu pas mal de patientes qui m'ont expliqué qu'elles avaient essayé d'avoir un amant et d'avoir comme ça une sexualité extra-conjugale. Et ça s'arrête assez vite parce qu'elles mettent du sentiment dans l'affaire. Et donc, soit elles tombent amoureuses de l'amant et elles quittent le mari, soit elles quittent les deux. Mais en général, ça ne fonctionne pas. C'est une observation que je pensais que peut-être tu pourrais... Non, ce que je sais, c'est que Yeren Théry dit la même chose dans le démariage. Elle parle de ça. Elle dit la même chose. Mais bon, c'est en effet la sociologie, c'est statistique. Après, en effet, les histoires sont très intimes et très singulières. Il y a certainement de tout comme ce film présent. Voilà. Oui, là-bas. Moi, je voulais juste dire que moi, ce qui m'a frappé dans... Oui. Oui. Ce qui m'a frappé dans ce qu'on a vu là... Enfin, ça, c'est peut-être aussi une résonance avec ma vision personnelle des choses et il ne se passe pas forcément la même chose dans un couple hétérosexuel et dans un couple homosexuel. J'ai testé les deux. Donc, je peux vous dire que c'est vrai qu'on dit en général dans un couple homosexuel, il n'y a plus facilement ce genre de relation à côté. Et quand je vois le film, pour moi, les deux sont totalement infidèles, l'un à l'autre. Et je pense qu'on pourrait peut-être poser la question, savoir si on ne peut pas rebaser l'infidélité sur... Plutôt que de savoir s'il y a eu des expériences extérieures ou pas, c'est l'absence de dialogue, l'absence de dire ce qui se passe, de dire ce qu'on ressent. Et pour moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est ça l'infidélité. Merci. Intéressant. C'est exactement ce que dit John Milton dans son traité « Doctrine du divorce » en 1643. C'est qu'il n'y a plus de conversation. Il n'y a plus de couple. Il n'y a plus à l'arrière s'il n'y a pas de conversation. Parce que le couple, c'était pour ne pas être seul. Donc sinon... C'est plus compliqué que ça. Cette asymétrie, je la trouve importante. Je reviens sur aussi un thème que j'avais pointé lors de la première séance en disant le pacte, c'est le lien. Il faut être deux pour se lier. Mais aussi, il faut être deux pour se délier. Ce n'est pas si facile que ça. Se délier de manière unilatérale, c'est la réfugiation pour le mariage, autrefois. Je dirais, c'est là que ça pose le problème de la réciprocité, de la construction d'une réciprocité. Et donc, bien sûr, quelqu'un qui est en guillemets répudié, il va adopter très vite une posture de... Il va se restabiliser en disant « Oui, oui, je romps ». Il va se mettre en miroir. Il va faire le symétrique. En fait, il va le faire après coup. Il va le faire de manière... Il est quand même dans une position faible, si je puis dire, par rapport à celui qui a été actif. Il est décalé. Ça, c'est une question qui, à mon avis, je veux la soulever parce que je la crois très importante. Je pense qu'aujourd'hui, les séparations, qui sont très nombreuses, ont fait comme si c'était des... je ne sais pas comment dire, on est une société du choix, une société libérale, une société... Mais je pense que dans ces séparations, il y a quand même des asymétries, qui sont des asymétries parfois très très dures, et que le divorce... je dirais que la banalisation du divorce, ou en général, et plus généralement, de la séparation, masque un petit peu. Donc voilà, ça, c'était un des thèmes que je voulais pointer. Et qui est d'autant plus frappant qu'on a affaire à ce que... Quelqu'un qui était là la dernière fois, je ne sais pas si il était là, on a affaire aussi à de la filiale. C'est-à-dire, en fait, un couple, ce sont des égaux en droit, je veux dire, c'est des égaux. Il y a une... C'est un lien horizontal, ce n'est pas un lien vertical, ce n'est pas comme le lien de parent à enfant, c'est un lien d'égalité. Mais dans cette égalité, il y a des moments où il y a des grandes inégalités de situation, de posture. Et ça, c'est une question qui me semble, gérée politiquement, mais aussi éthiquement, très importante. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là ? Voilà, ça, c'est une question que je voulais poser à l'occasion de cette scène. Et on voit bien qu'il a fallu longtemps, en effet, on avait des femmes qui étaient astreintes à des devoirs et des hommes qui avaient des libertés. Je dirais là, dans ce film, ce qui est intéressant de voir quelque chose qui est de l'ordre des libertés, des droits de la femme. Et je dirais, l'homme est plutôt placé dans une situation de responsabilité, ce qui n'est pas très fréquent. Il y a aussi beaucoup d'hommes très puérils qui n'auraient pas eu la réponse qu'il a. C'est une réponse... Oui, chacun a sa part de responsabilité. C'est une réponse sympathique, mais sûr, c'est une réponse courageuse. Il prend sur lui, quoi, d'une certaine manière. Voilà, c'est pas toujours très masculin non plus de réagir comme ça. Mais voilà, il y a cette... Donc, voilà, ça, c'est un nœud qui me semble important autour de ce que j'appelais l'alliance, le pacte, la double prise. Qu'est-ce que c'est ? Comment faire pour faire en sorte que... Pour moi, c'est une difficulté. C'est un embarras. C'est-à-dire, comment aujourd'hui penser, je ne sais pas forcément le divorce, mais la séparation, une séparation qui ne soit pas juste un... Je jette, je lâche. Comment faire quand je lâche pour que... Pour faire... Pour tenir compte du fait que l'autre ne lâche pas forcément tout de suite. Il va très vite lâcher, bien sûr. mais sentir que l'autre ne lâche pas tout de suite et qu'est-ce qu'on fait dans cet intervalle-là ? Quelle place est-ce qu'on laisse à cet intervalle-là ? Et comment est-ce qu'on le pense ? Parce que je pense que penser le divorce aujourd'hui, le divorce n'est pas pensé, il est très pratiqué, mais il est très peu pensé. Penser le divorce, c'est la présuppose de penser ça aussi. Pour aller un petit peu plus loin, je développerai ça le 12 novembre, je pense qu'il y a une institution nécessaire. En fait, il y a quand même... S'il y a du fort et du faible, il y a des règles de protection du faible. Le problème, c'est que dans notre société, la protection, c'est évidemment, surtout, là, on a affaire à un lien libre. La protection, ça devient une sorte de contresens complet, vous voyez. Donc, une protection purement juridique, oui, c'est important, ça reste très important, je dirais, mais c'est aussi la question morale. je me pose, si vous voulez, pas seulement la question juridique et aussi patrimoniale, quelqu'un qui peut soudain être jeté et n'avoir plus rien du jour au lendemain, mais aussi la question morale. Ça, c'est un petit peu la question que je voulais poser à la question de cette scène-là. Je ne sais pas si ça suscite des réactions, ça peut être juste un élément qui vient dans la cumulation. N'hésitez pas à reparler les mêmes si vous avez des choses à dire là-dessus. Des réflexions, des observations, ou peut-être même seulement une réaction dans laquelle vous ne voyez pas le problème que je pose. C'est possible ? Qu'est-ce qu'elle dit ça ? Je dis ça. Ah, d'accord. Je ne suis pas sûr d'en répondre à la question. Si vous voulez, dans le texte public, la répudiation existe, par exemple. Et d'ailleurs, dans le Deutéronome, c'est là-dessus que s'appuiera Calvin pour dire que les femmes aussi peuvent répudier leur mari. il y a un texte qui porte là-dessus et ça, c'est un texte très intéressant par rapport à une conception moins égalitaire, on va dire. Égalitaire, c'est complètement anachronique de parler d'égalitaire pour le Deutéronome. Mais ce que je veux dire, c'est que la réputation, il y a des conditions et il y a des protections. Ce n'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Et je pense que nous sommes à l'époque des petits contrats précaires, des CDD, si vous voulez. Vous voyez ? Et voilà, comment est-ce qu'on fait pour penser le couple dans une logique qui n'est pas uniquement le CDD dans laquelle je peux te jeter sans rien risquer, je peux te licencier, je n'ai rien à payer ici. Je veux dire, on peut te quitter, je te quitte et nous sommes quittes immédiatement. Vous voyez ? Cette question de ce que j'évoquais la dernière fois avec Ricoeur, cette idée d'un endettement mutuel en quelque sorte, ce sentiment d'un endettement mutuel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas décider de passer l'éponge, d'être quitte, mais c'est une décision conjointe, si je peux dire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire illatéralement. Ça, c'est un vrai problème, je pense. C'est très difficile à penser aujourd'hui. Oui ? Il y a deux... Mais venez ici, alors, si vous voulez bien, cette fois-ci. Vous pouvez venir et... Il n'y a pas plein de... Alors, c'est plus une question... Non, 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 non. C'est plus... C'est plus une question que par rapport à la situation et la discussion que tu as sur le divorce. Il me semble que dans cette situation-là, il n'y a pas d'intention de divorce puisque la femme se donne une assez bonne conscience finalement en se justifiant vis-à-vis de son mari et le mari d'une certaine façon accepte, ce n'est pas seulement du fait que... Mais je pense qu'il a peut-être des raisons de penser aussi qu'il a une part de responsabilité. Donc, on est dans ce moment qui précède encore peut-être celui dont tu parles. D'accord. Oui, tu as raison. Tu as raison. Oui, ta lecture est plus fine que la mienne. Moi, en fait, je suis philosophe. Je prends n'importe quelle occasion pour un texte pour coller mes questions alors que le contexte ne s'y prête peut-être pas. Et en même temps, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce que tu dis sur la notion d'intervalle. Parce qu'effectivement, la répudiation, le fait de dire bon, maintenant, de toute façon, ma vie n'a plus de sens, il faut qu'on se sépare, je ne veux plus te voir, toutes les crises qui s'enclenchent avec tu m'as trompé, je ne t'aime plus, tout de suite, c'est assez radical. Et de pouvoir poser justement dans une société où on peut, comme tu dis, avoir des contrats courts, néanmoins, poser l'endroit de l'intervalle, de la réflexion, du temps où on va remettre justement la communication, où on va remettre la conversation. Et je sais que, de par mon métier, en fait, les couples viennent s'accorder un espace-temps pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait ? Rouvrir la conversation. Rouvrir la conversation. Et en prenant chacun sa responsabilité, mais pas dans un état de crise où derrière il y a la séparation qui se passe et les gosses et les comptes bancaires, etc. Mais bien, oui, ma responsabilité c'est celle-ci, la tienne c'est celle-là et celle-là. Et qu'est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on repose un espace en fait de respiration ? Et c'est pour ça cette scène la notion d'intervalle est quelque chose de nouveau dans la fidélité aujourd'hui. D'accord. C'est ce que je trouve en tout cas. Merci. Merci beaucoup Ingrid. Bien. On continue ? Alors donc, là je suis sur cette question d'une part du passé qui revient si je peux dire. Avec la question éthique, morale, philosophique, je ne sais pas. que je pose c'est est-ce qu'il est possible de faire table rase du passé ? Est-ce qu'une relation peut être construite solidement en faisant table rase du passé ? Pour moi c'est une question théologique très importante. D'une certaine manière, vous voyez je passe du coq à l'âne apparemment, toute la conception protestante des colonies, l'idée Romainçon-Cruzoé, c'est une conception de la plage blanche. On refait une plage blanche, il n'y a rien, et on recommence dans le désert. c'est valable pour toutes les colonies puritaines, c'est d'ailleurs valable pour Israël aussi en Palestine, il y a une table rase, il n'y a rien, on arrive sur une terre où il n'y a rien. Je pense que ce n'est pas du tout la conception que Calvin avait du rapport entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est une réinterprétation de l'ancienne alliance sans qu'il ne l'abolit pas, l'ancienne alliance continue, toutes les alliances continuent, toutes les alliances se poursuivent, simplement, il y en a qui sont réinterprétées et d'autres qui sont réinterprétantes pour le sujet qu'il a dit, comme cela. Donc, tout ce qu'on peut, c'est revisiter ensemble le passé, il y a une dimension, je dirais, je parlais tout à l'heure de fidélité réinterprétative, et éventuellement se délier mutuellement d'un certain passé, lorsque le passé est un passé douloureux, un passé lourd, un passé... Mais ce n'est pas une table rase, c'est autre chose. Voilà, bon, ça c'était un premier point que je voulais introduire par rapport à ça. Puis un deuxième point qu'on n'aura pas le temps de voir, mais qui est très important dans ce film, c'est tout ce qui se passe en parallèle avec Irène qui cherche à voir qu'est-ce qui serait passé si elle était restée. Donc c'est elle, c'était son professeur de piano, elle l'a connu gamin, et elle a commencé, je dirais, elle était la première à l'initier, à quelque chose qui pour eux n'était pas juste une activité sexuelle amusante, c'était quelque chose d'important pour tous les deux. Et donc c'était... Et donc elle se demande qu'est-ce qui serait passé si elle ne s'était pas effacée pour laisser place à cette amante nouvelle qui arrivait, il était jeune, il était prêt, elle dit, Irène quelque part, j'avais fabriqué un homme idéal. C'est pratiquement à la Rousseau, quand on a préparé un Émile, ou à la Victoria Gould, on a préparé un Marius pour pouvoir être marié avec Cosette. On a tout préparé, c'est un homme idéal, c'est l'homme, il est bien, voilà l'homme, il est bien, il est parfait, voilà. Et toc, c'est quelqu'un d'autre qui le prend, mais c'est normal, il est fait pour se détacher une fois qu'il est prêt pour aller. Elle dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que ça valait la peine ? Est-ce que ça valait la peine de faire ça ? Et donc on la voit tout le temps avec tantôt un enfant, on les voit avec un enfant ou tantôt c'est juste un poupon en plastique. Et donc, c'est la question de la virtualité. On est dans un monde où il y a beaucoup de choses possibles, il y a beaucoup de relations possibles, il y aurait eu beaucoup d'autres possibilités. Et qu'est-ce que fait le possible par rapport au réel ? Et j'ai envie de dire, d'une part, j'ai envie de dire, le virtuel, il tue le réel, il le pompe comme un parasite. Il peut complètement le parasiter jusqu'à le rendre exsangue, vous voyez ? Et donc, il a à voir avec la mort. Et ce poupon en plastique, c'est vraiment une image tout à fait horrible d'un virtuel qui est complètement, qui est un poids mort, qui est un... Mais, en même temps, j'ai envie de dire aussi, le virtuel, il faut aussi que dans la vie il y ait le possible. Il faut de temps en temps pouvoir revisiter d'autres avenirs du passé, si je puis dire, d'autres possibles. C'est aussi important parce que sinon, la vie elle-même devient à son tour morte, si je puis dire. Elle est coincée dans la fatalité de ce qui a été. Donc, il y a cette dialectique que je la trouve très importante pour accepter que l'on ait une conjugalité, un couple, c'était un couple parmi d'autres. Et à un moment donné, d'ailleurs, juste après, Richard va dire ce n'est pas juste une activité sexuelle amusante, comme il dit, un truc comme ça. Mais donc, il y a eu ça aussi. Il y a les deux. Bon, voilà. Donc, ça, c'était peut-être le troisième et avant-dernier point que je tirais de ce film sur la question du rapport au passé. Qu'est-ce qu'on fait des relations antérieures et, je dirais, d'une certaine manière, aussi, des autres relations qui les continuent. si je puis dire, on n'a pas... Voilà, que sont devenues les autres relations lorsqu'il y a une relation qui a été privilégiée, qui passe devant les autres. Voilà. C'est une question, je trouve, aussi très importante, qui rejoint peut-être la première, mais sous un autre biais. Voilà. si vous avez des observations là-dessus. Oui. Oui, Olivier, je suis préoccupée par un deuxième message que je lis dans ce film. J'espère qu'il n'est pas hors sujet parce que ce n'est pas directement la question de l'amour, de la fidélité, du mariage. Ça serait plus un message sur la question de l'équilibre homme-femme et la question du genre et la question des forces du masculin et du féminin à l'instant, quand tu parlais de la prof de piano, tu as dit qu'elle l'avait fabriquée et puis après, tu as dit que c'est une autre qui l'a prise et ce n'est pas de toi dont je parle, c'est du film parce que c'est exactement ça le message et je trouve que ça met un peu cet homme en place d'objet et puis, dans la deuxième partie de sa vie avec Chiara Mastroianni, il est aussi très malmené cet homme puisqu'elle a eu 15 amants en 20 années et Christiane, j'espère que tu m'arrêtes si je me trompe mais je me demande si les revendications féministes ne sont pas en train d'aller un petit peu loin et de fragiliser dans l'équilibre homme-femme le masculin et c'est parfois aussi ce que je me dis un petit peu dans les jeunes, tous jeunes couples dont je m'occupe et où je trouve que les jeunes femmes mettent un peu à rude épreuve les jeunes hommes ce sont des questions merci c'est tout à fait autre chose que la question que je vais soulever mais c'est bien mais maintenant pour ça c'est très bien parce que c'était ce que je voulais vous dire si vous avez vu ceux qui ont vu le film d'autres choses n'hésitez pas parce que moi vous voyez c'est du bricolage je sors quelques trucs parmi des dizaines d'autres mais la question que tu poses est une question très importante moi j'avais lu La Femme de Jules Michelet qui est un livre magnifique à une époque où en gros la femme était vraiment la question la question féminine on pourrait dire au 19ème siècle c'était pour lui il y avait vraiment un trouble dans l'identité de la femme dans la place de la femme dans la société qui était maintenue au foyer qui était maintenue dans l'ignorance qui était maintenue dans l'instar alors qu'il montrait l'importance de la femme à tout point de vue et je dirais j'ai envie de dire aujourd'hui c'est certain qu'il y a une incertitude masculine ça c'est certain il y a un trouble le trouble à la différence des genres dont parlait Judith Butler c'est aujourd'hui d'abord je pense un trouble du masculin je le trouve plus fort plus important mais c'est peut-être parce que je suis un homme mais c'est vrai je ne peux pas le dire je proposerai aussi un autre niveau de lecture qui n'exclue absolument pas tout ce qu'on vient de dire mais moi j'ai été amusée comme tout par une représentation de notre inconscient qui est fait de qui est fait de tout de tous nos âges de toutes les époques de notre vie et qui mélange tout et donc je pense que et bon dans des périodes de de difficulté de fragilité de remise en cause bon ça bouillonne et tous tous les temps de notre vie se mélangent et bon on peut on peut espérer idéalement que quand le couple retrouve un peu de se retrouve retrouve un peu de de conversation voilà peut-être que les différents temps de la vie se se remettent en place mais je pense que les couples enfin la personnalité de chacun d'entre nous et les couples que nous formons sont faits de toutes ces rencontres en permanence il y a une sédimitation formidable de de toutes nos rencontres voilà qui qui nous forment qui nous font réagir dans le dans le temps présent oui c'est très bien merci beaucoup parce que c'est un beau là pour le coup c'est un beau prolongement de cette question de du rapport au passé qui n'est pas passé justement mais que l'incrocient l'incrocient ne connait pas le temps donc voilà et donc là c'était juste la question finale que je voulais poser soulever c'était la question du du ben ben d'abord peut-être que de dire que l'autre c'est pas justement une figure là on est si je peux dire on s'est cassé le nez il y a eu il y a eu un travail de la déception mutuelle si je peux dire qui a travaillé aussi avec l'incrocient la nuit enfin tout ce qui s'est passé la nuit etc et quand ils reviennent là ils reviennent je dirais c'est un retour à la réalité il y a eu voilà et voilà ce qu'on va faire c'est faire avec ce qui est là avec juste avec ce qui est là avec ce qui est proche la formule que j'avais c'était n'importe quel grain de chance de hasard même absurde comme ça peut être l'occasion d'une perle d'une perle d'amour et il me semble qu'il va se constituer autour et donc en ce sens là je dirais voilà l'amour n'est pas donné c'est pas un quantum qui est donné une fois pour toutes c'est qu'est-ce qu'on en fait c'est ce travail prudent d'essayer de ne pas être sûr de ne pas être trop assuré et il me semble voilà que c'est ça qui importe dans cette reprise finale c'est d'une part l'approbation de ce qui est mais c'est une approbation de ce qui est qui n'est pas dogmatique c'est pas c'est comme ça ça ne peut pas être autrement on sait maintenant que ça pourrait être tout à fait autrement et donc c'est d'autant plus précieux qu'on sait que c'est fragile on sait que c'est donné et qu'est-ce qu'on va en faire maintenant quoi et on sait aussi qu'il y a une dimension de provisoire on va ce soir oui ce soir oui on va repartir mais on va repartir mais sans garantie que c'est définitif etc etc je trouve que c'est en effet une fin très parlante ce qui m'intéressait donc je vous ai dit j'ai choisi ce film avant de le voir parce qu'il m'avait été recommandé et ce qui m'intéressait c'était de prendre quelques autres films avec aussi celui de Woody Allen quelques films récents pour voir que ça continue que le cinéma continue à travailler cette figure conjugale et ça je trouve ça vraiment vraiment très intéressant et encourageant à tout point de vue voilà est-ce que vous avez des remarques sur tout ça ? oui ? moi cette scène dites aussi quand vous n'aimez pas les scènes cette scène m'inspire terriblement c'est tout mon travail et c'est toutes mes croyances profondes sur le couple d'aujourd'hui ça remet la notion de l'espace et du temps c'est on a dormi proche finalement mais il y avait de l'espace il y avait de l'air ils étaient proches mais en même temps lointains et pour restaurer le désir ça n'est plus du manque je ne sais pas qui dit ça comme philosophe mais c'est toi qui vas me le dire et de remettre cette notion d'espace qui remet de la fragilité et puis la notion de temps oui ce soir oui ce soir je serai libre déjà mettre aussi la temporalité du soir et en même temps la fragilité peut-être je vais changer d'avis et moi dans cette scène je vois que ça peut être aussi bien un homme qui se retrouve à la place de Baria et aussi bien une femme qui se retrouve à la place de Richard parce que pour moi c'est vraiment un jeu en fait dans la relation un jeu dans comment on se maintient aimant aimé et en même temps avec cet espace et ce temps qui va nourrir toute la fantasmatique qui va avec toute la réflexion sur son passé et puis pour vraiment aller cheminer sur l'espace de solitude qui me permet d'être fidèle à moi-même en fait et je trouve que cette femme qui pourrait être un homme vraiment dans cette scène c'est oui je sais un oui à la relation en fait oui mais libre et voilà je trouve magnifique merci tu allais critiquer la scène ah non pas du tout c'est une belle scène c'est oui c'est un petit peu la fin de l'Ulysse de Joyce yes 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 c'est extraordinaire cette femme c'est à voir d'ailleurs c'est vraiment le oui final de l'Ulysse qui revient l'Ulysse qui revient à Pénélope c'est ça aussi il aurait pu rester avec Calypso il revient à Pénélope il aurait pu trouver l'immortalité croire trouver l'immortalité il accepte la finitude c'est aussi ça la finitude bon on arrête sur ce film parce que je vois que l'heure a pas mal tourné on a un deuxième film qui est donc Laurence et Néouest de Xavier Dolan qui date de 2012 là il y a plus de temps de projection en plus que j'avais prévu donc je sais pas alors le premier film je l'ai centré autour de la fidélité ce deuxième film là je vais le centrer autour du thème de la dispute je pense que ce qui est central là-dedans ce qui m'a le plus frappé ce sont les disputes donc je vais vous montrer des disputes des disputes des colères etc peut-être et donc ça a à voir avec la conversation la dispute est une des formes de la conversation et d'ailleurs il y a tout un emboîtement de conversations et de disputes puisque tout ça se situe encadré à l'intérieur d'un interview que cette Laurence Alia qui est devenue une fille est en train d'accorder à une journaliste voilà donc il y a et dans lesquelles la première phrase on lui demande c'est dans le noir on ne voit personne elle dit mais qu'est-ce que vous cherchez Laurence Alia donc c'est une voix féminine puis on entend une voix masculine puis après on va voir qu'elle est une femme je cherche quelqu'un qui comprenne qui comprenne non quelqu'un qui me comprenne quelqu'un qui parle ma langue quelqu'un qui est sans être un paria s'interroge non seulement sur les droits et l'utilité des paria je crois que c'est ça mais j'ai mal noté mais sur les droits et l'utilité de ceux qui se targuent d'être des personnes normales donc il y a un côté immédiatement combat c'est agressif c'est vraiment c'est un début et au milieu du film il y a vraiment c'est un film de combat il y a un conseil de discipline parce que Laurence Alia est professeur dans un je ne sais pas si c'est un université parce que c'est quand même des étudiants assez grands déjà peut-être que c'est de l'université je ne sais pas c'est un c'est ce qu'ils appellent le cégep il en parle ah d'accord c'est un an de plus que les lycées d'accord c'est ça une sorte de prépa c'est une prépa en fait on voit bien aussi que le niveau est assez intéressant donc voilà puis un conseil de classe il va se faire jeter c'est vraiment très touchant parce que vraiment il joue très bien c'est comme il s'appelle c'est Malville Poupo oui Poupo qui joue ça et donc il va être c'est un sentiment qu'il se ronge les ongles etc et donc il va être jeté de cet établissement ce sont des colères politiques si je puis dire il y a cette dimension politique j'ai beaucoup insisté sur le fait que le couple était une affaire politique il y avait une dimension on en fait une affaire purement privée il faut surtout que rien ne faut se voir extérieur donc il faut il y a une sorte de conformisme une sorte de conformité etc et là je dirais vraiment on pose la question la question civile la question civique c'est quel pacte c'est de qui avec qui qui peut être en couple avec qui vous savez c'est une grosse question il y a des sociétés où on ne peut pas du tout être en couple il y a la société française c'est une société dans laquelle on peut se marier en dehors de sa communauté en principe vous voyez c'est très important on a beaucoup incité nous on y tient beaucoup puisque la révolution française nous a donné nous je ne sais pas qui c'est nous parce que c'est comme si j'étais protestant depuis 8 siècles ce qui n'est pas le cas mais on a donné la possibilité d'avoir un état civil justement parce que jusque là sinon voilà on n'avait pas d'état civil il fallait être catholique pour avoir un état civil puisque c'était le prêtre qui a enregistré les maillages donc voilà quelles sont les catégories exclues du pacte de la possibilité du pacte c'est une question politique très importante politique je parle vraiment du couple voilà alors je crois qu'il y a des étudiants à distance qui veulent intervenir Quentin oui c'était juste par rapport à ce que vous avez dit au début après le ou avant le premier extrait sur le fait que le le film commençait sur sur un esprit de combat un esprit politique par rapport aux aux personnes barrières oui et que tout ça se montrait dans les disputes en fait j'ai fait le film mais je pense pas tout à fait d'accord avec vous j'ai un peu l'impression que ce politique et tout le sujet de la transidentité c'est quelque chose qui arrive au couple par par une des personnes du coup et en fait le sujet du film c'est plutôt la volonté de deux personnes à être ensemble qui essayent de trouver la bonne fréquence ensemble et qui n'y agit pas tout le film on va voir qu'ils n'y arrivent pas mais qu'ils essayent de ne pas faire autrement et pas tellement en fait l'idée politique du couple de qui peut être en couple avec qui ou pas et il y a un parallèle très frappant où Laurence est en couple avec une autre une autre femme à un moment Charlotte il me semble et la la question de sa transition et de sa transidentité n'est absolument pas abordée avec elle parce qu'il ne se parle pas il n'y avait pas de communication il n'y a même pas de dispute il n'y a absolument rien et ça rejoint justement le manque de communication dans votre film où vous parliez et bon voilà c'était juste qu'est-ce que vous pensiez de ça que ce n'est pas tellement le politique qui a été mis en avant mais plus les relations inter-humaines et c'est juste que là c'est quelque chose qui a révélé là c'est dans ses ailes je ne sais pas ce que je vais comprendre oui très bien c'est très 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 juste j'entends complètement ça ce que je voulais dire sur le politique je voulais le mettre tout de suite de côté justement parce que ce que je voulais dire c'est juste que c'est le cadre ça arrive au début et puis la mise en scène j'irais de l'interview qui est une interview justement un peu en guillemets politique mais et puis il y a une ou deux colères comme ça et des deux ou trois scènes quand il se fait battre dans la rue etc mais vous avez raison l'essentiel c'est exactement ce que vous dites ça me semble le plus important et d'ailleurs alors moi c'est ça que je voulais dire par rapport à la dispute je parlais pour le premier film je parlais avant je parlais l'idée de décès de soi l'idée de doute sur soi-même qui suis-je qui suis-je vraiment alors c'est ça qui travaille c'est ça qui est le travail qui suis-je c'est ça la question de la transidentité c'est la question du qui suis-je c'est une question très forte c'est une question il y a des époques où cette question elle est marginale on va dire puis il y a des moments où il y a des troubles des troubles de l'identité je pense que nous sommes d'une époque comme ça aussi en général c'est pas seulement sur la question du genre du sexe etc et donc on voit bien qu'il y a quelque chose là comme un décalage cette scène est absolument extraordinaire un décalage il y en a un qui est absent à lui-même il est là il n'est pas là etc il y a des moments où il se passe plein de choses autour de lui c'est son anniversaire mais on n'entend rien il est dans le silence on sent juste sa respiration il est absent à ce qui se passe et puis voilà du coup c'est tragique pour elle parce qu'elle croyait être avec quelqu'un complètement pour de vrai mais soudain elle a le sentiment qu'en fait il n'était pas là mais voilà donc ça ça commence comme ça je dirais et elle elle essaie de l'accompagner tant qu'elle peut donc il vient lui rapporter le trouble qu'il a à se changer de venir en fille devant ses étudiantes alors qu'il entendait ses étudiantes aux toilettes quand il était dans les toilettes des filles pour se changer qu'il désira qu'il est beau il est sympa celui-là etc bon alors du coup ça le trouble un peu voilà donc il y a ça et c'est une pointe qui rejoint peut-être ce que vient de nous dire Quentin c'est que il y a une question de vulnérabilité et que voilà quand on est trop vulnérable il y a des moments où on est trop vulnérable et c'est des moments où on est entre guillemets vous voyez même que Laurence n'est pas quelqu'un de dangereux mais c'est des moments où ça met en péril tout ça met en péril de soi-même ça met en péril ses proches voilà c'est un moment est-ce qu'on peut se faire du bien mutuellement quand on est soi-même trop mal ou trop vulnérable c'est des moments extrêmement périlleux et voilà donc il y a ce moment-là et puis beaucoup plus tard je fais le pont avec d'autres scènes dans lesquelles Fred a rompu elle rompt avec lui en allant avec un homme avec qui elle danse etc on a le sentiment qu'elle s'étourdit et en fait elle va lui dire qu'elle est amoureuse on a le sentiment qu'elle ment mais en fait voilà elle se jette dans une autre vie parce que finalement elle n'arrive plus à vivre sa vie avec Laurence et avec oui non non avec Laurence c'est Fred qui rompt et lui il est au bord d'un lac gelé etc il écrit des lettres des lettres à Z parce qu'il dit elle est la première et la dernière en fait c'est toujours elle est l'alpha et l'oméga je ne sais pas comment il dit et donc il écrit un livre de poème qui est dédié à Fred et alors c'est intéressant parce que d'un côté Fred va dire bon ben si je peux dire Fred c'était la conversation qu'elle avait avec Laurence lorsque Laurence c'était plus une conversation elle n'y arrivait plus à tenir son rôle dans la conversation et lui en quelque sorte on comprend que lui en fait maintenant il peut retrouver Fred vraiment et que lui pour lui c'était avant qu'il n'y avait pas de conversation vous voyez il y a ce décalage de où est la conversation à quoi est-ce qu'on dit je ne veux plus de cette conversation si je peux dire de quelle conversation est-ce qu'on parle c'est là qu'il y a quelque chose je pense de tragique et alors ils vont je vais très vite parce qu'il y a des moins moins 25 et donc je veux aller vers la deuxième dispute ils vont se retrouver dans une île pour quelques jours donc voilà donc il la retrouve il la rejoint il la retrouve elle s'est mariée elle a un enfant elle le marie avec cet homme qu'on voit toujours à peine lui il est avec cette charlotte donc exactement il n'y a pas de conversation on voit qu'ils sont ensemble mais lui il est toujours en train d'écrire ses poèmes ils ont un casque sur les oreilles ils ne lui parlent pas c'est tout à fait c'est une relation extrêmement triste et extrêmement et quand il se retrouve en sorte voilà pour elle c'est un choc énorme mais c'est un voilà pour Fred et pour elle donc Laurence aussi enfin ils retrouvent celle qu'il n'a cessé de désirer et de vouloir et donc ils veulent partir dans cette île au noir dont ils ont parlé quand ils étaient dans le café là pour quelques jours soi-disant pour un tournage et en fait justement Charlotte va téléphoner au mari pour dire voilà en fait elle n'est pas du tout dans un tournage elle est avec avec mon conjoint et donc voilà en plus pour rajouter à quelque chose ils sont alors ça c'est comme ça que j'interprète mais ceux qui ont vu le film peut-être Quentin et d'autres réagiront ils se retrouvent dans l'île au noir avec une soirée avec un couple dans lequel il y a eu la même histoire mais qui est apparemment tout à fait heureux et ça ça énerve beaucoup Fred si je peux dire dans lequel elle dit mais moi voilà je n'ai pas regardé je ne regarde plus au sexe je peux dire en gros l'idée est une idée très forte on la connait bien c'est l'idée que l'amour s'attache à une personne singulière tellement singulière qu'il y a un moment on ne sait plus quel est le sexe de la personne c'est un attachement là il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme ni maître ni esclave on a affaire à la personne dans sa singularité si je peux dire radicale donc on peut dire que c'est un programme polinien en fait ce programme là mais donc voilà on ne regarde pas au sexe et en fait ça l'énerve énormément et donc la dispute il rentre à la maison et la dispute commence là dessus je vous déplace donc vous voyez alors dans ce film j'insiste sur la dispute parce que blessure ce sont des des conversations très fortes des faits très fortes et exactement comme disait Quentin tout à l'heure c'est là qu'il y a de la conversation ils n'ont pas des conversations ailleurs c'est là qu'il y a de la conversation c'est pour ça qu'ils reviennent tout le temps ils ne peuvent pas voilà ça va revenir comment est-ce que ça va se terminer on va voir ça tout à l'heure mais voilà je voulais mettre au centre de cette histoire cette conversation et cette conversation qui est aussi une conversation sur qui dis-tu que je suis qui accepte-tu que je suis c'est pas sûrement une question de justement que ça juste que ça matche bien si je peux dire justement ça peut ça peut ne pas matcher c'est ce que je peux dire ça peut il peut y avoir des décalages et d'ailleurs la scène suivante c'est c'est ils emménagent chacun seul donc ça veut dire que quand même finalement ils ont ils ont quitté ils ont ils ont quitté pour Laurence ça on a une petite scène en guillemets pleine d'espoir parce qu'elle est sur son balcon et il y a un jeune homme qui est du balcon voisin lui envoie un bisou il croit il pense que c'est une fille donc voilà un petit flirt comme ça et donc ça c'est une petite joie qu'elle a quelque chose comme ça on a moins de sentiments voilà Fred elle est avec son enfant on voit à peine toujours mais voilà en tout cas ils ont quitté donc vous voyez elle disait pendant la dispute je ne pouvais pas tout quitter pour toi je ne pouvais pas tout quitter pourquoi parce qu'elle ne savait pas elle ne savait plus qui il était ce qu'il voulait ce qu'il devenait elle était dans un moment de trouble elle n'arrivait pas à tout quitter en tout cas c'est comme ça que je le lis ce que je lis aussi dans cette histoire cette dispute cette dispute elle se produit dans l'île au noir l'île au noir c'est entre guillemets dans le cinéma américain c'est un moment très connu dans les films où le couple s'enfuit de la réalité normale et c'est plutôt un monde vert et le fait que Dolan l'appelle l'île au noir alors peut-être qu'il existe une île au noir quelque part au Québec j'en sais rien c'est probable d'ailleurs mais qu'il choisisse ça c'est intéressant parce que justement en général Stadekabel par exemple il oppose le monde vert qui est le monde de l'idyle l'endroit où l'on fuit et puis le monde noir qui est le monde le monde de la guerre le monde réel qui est un monde de lutte qui est un monde difficile on va dire bon donc voilà en fait le monde vert est une illusion il n'y a pas de monde vert il n'y a pas d'échappée on est dans le noir je peux dire on est complètement dans le noir dans cette scène voilà donc je ne sais pas peut-être que oui on regarde peut-être la dernière non mais intervenez je parle trop là parce que j'ai dit beaucoup de choses vous voyez ce qui m'intéressait c'était le changement dans la première séquence c'est quelqu'un qui doute de soi alors que quelqu'un ne doute pas de soi et qui continue maintien, maintien, maintien et puis finalement c'est Fred qui rompt c'est pas lui qui rompt lui il a finalement c'est elle qui a rompu c'est elle qui n'arrivait pas à suivre et lui qui en sorte parce qu'il s'est trouvé si je puis dire son amour est encore plus encore plus libre encore plus total si je puis dire sa conversation lui semble voilà c'est une conversation qui lui semble pouvoir être totale et c'est là qu'il y a un décalage énorme entre les deux oui n'hésitez pas à venir pour parler si vous voulez bien si vous voulez je ne vais pas faire de discours mais je trouve je vis ces scènes comme enfin surtout la première peut-être cette impossibilité qu'elle a de de là le reconnaître c'est une histoire d'infidélité effroyable effroyable il elle se dérobe complètement à elle je voulais dire autre chose mais je ne sais plus c'est important il y a une phrase dans le film qui m'a paru très révélatrice Laurence va voir sa mère à un moment donné au moment où il est avec Charlotte et sa mère lui demande qu'est-ce que comment ça se passe et il dit elle prend soin de moi et la mère répond est-ce que tu prends soin d'elle et je trouve que c'est le nœud de tout ce de tout ce film parce que bon Laurence vit quelque chose d'extraordinaire mais il voudrait que tous les autres s'adaptent à ce qu'il vit or c'est très difficile en particulier pour Fred et j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte du mal qu'il fait ou de la difficulté qu'ont les autres à accepter ce changement que lui veut si fort j'ai trouvé ce petit échange entre la mère et lui comme un résumé extraordinaire de ce film vous pouvez répondre peut-être que vous n'êtes pas tellement d'accord non je ne je ne vous réponds pas ou peut-être je cherche à ce que je vais oublier et qui me paraît très très fort ici c'est la question du malentendu c'est au moment où elle lui redéclare son amour qu'elle lui demande que veux-tu un homme tout est dit d'autres remarques et le mot de réinterprétation ah oui tout est à réinterpréter tout est à réinterpréter et il faut de la force pour tout réinterpréter oui je suis assez d'accord c'est un moment fort d'infidélité et c'est un moment fort où il a du mal à comprendre comment les autres n'arrivent pas à accepter mais ça c'est un peu le regard de la société c'est pour ça que je pense que ça reste politique même si c'est intime ça reste très politique parce que est-ce que vous réalisez ce qu'il est en train de vivre par rapport à la société c'est quelque chose qui n'est pas admis dans la société donc qui est pour lui aussi quelque chose d'extrêmement difficile donc aller demander à la victime de comprendre la réaction des autres je crois il y a des reportages et des documentaires là dessus c'est vrai qu'il faut je pense en particulier quand c'est les parents c'est aussi difficile pour les parents par exemple mais ça n'empêche qu'il faut aussi replacer que celui qui vit la situation la plus difficile la plus hors norme c'est quand même lui ou elle oui d'ailleurs il y a le rôle justement de la mère de sa mère à Laurence qui est jouée par Nathalie Bayne et qui au moment elle s'est fait tabasser dans le bar là où il arrive dans la rue etc il l'appelle d'une cabine et elle le jette elle le jette et il pleure il pleure sur la porte voilà c'est une scène elle est terrible et après un peu plus tard dans le film au contraire c'est un moment où elle va basculer et où elle va soudain casser le cadre elle va prendre la télé du père elle va briser la télévision donc elle brise les cadres de la représentation on va dire installés et à ce moment là elle l'accompagne à ce moment là c'est la mère qui reste qui accompagne son fils donc c'est un moment intéressant oui Gemma en fait je voudrais te poser une question à un moment Fred dit à Laurence dans le fond je ne te connaissais pas je ne savais pas est-ce que c'est pas toujours dans d'autres proportions est-ce que c'est pas toujours vrai dans l'échange amoureux et est-ce que l'idée de connaître complètement l'autre ne serait pas une mise en danger de l'altérité oui bien sûr bien sûr mais ce qu'on dit ça mais en fait on croit quand même qu'on a un peu on croit les grands moments de crise c'est des moments où on dit mais tu ne me connais pas tu ne me connais pas c'est un mot des cris qui sortent comme ça je me dis je me tourne d'accord peut-être on passe à la dernière scène qui est très brève assez brève voilà donc la fin vous voyez ce n'est pas du tout une dispute au sens de la violence qu'on a vu mais c'est justement pour moi le plus poignant de tout ce qu'on a vu de tous les deux films et pour moi c'est au coeur de la question que je pose dans l'ensemble de ce cycle c'est cette résignation ce que j'appelais la semaine dernière le scepticisme de toute façon voilà on est dans le dans le malentendu on peut dire malentendu on peut dire on est dans la dans la méprise dans le et il n'y a que ça il ne peut jamais y avoir que ça de toute façon il y a toujours du décalage il y a toujours du on ne sent pas ce que l'autre sent on n'est pas dans le même monde on est en haut l'autre en bas j'en sais rien mais voilà et on ne pourra pas se toucher on n'arrive pas à se toucher donc cette phrase là pour moi elle est vraiment elle met le doigt sur la question qui est pour moi la question au coeur de ce que voilà ce que moi j'estime être quand même aujourd'hui une sorte de crise conjugale qui est aussi une crise de l'identité qui est aussi une crise du lien en général dans nos sociétés etc. et qui est ce scepticisme qui n'est pas du tout un scepticisme sur l'existence du monde un scepticisme épistémologique on va dire à la Descartes le doute le scepticisme méthodique de Descartes non c'est un scepticisme relationnel c'est un scepticisme dans la possibilité non pas de rencontrer le monde mais dans la possibilité de rencontrer l'autre les autres est-ce qu'on peut rencontrer autre chose que soi-même c'est ça la question il y a pour moi finale de ce film qui est très c'est l'impossible c'est en gros l'impossibilité de la conversation la fin là c'est la conversation est impossible c'est pas la peine du quotidien on n'arrivera pas il n'y a même plus de dispute on n'arrive même plus à se disputer voilà comme c'est ça que je vois mais il est 8h donc je voudrais bien vous laisser quand même un mot à tel ou tel d'entre vous qui aurait quelque chose à dire là-dessus s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus peut-être vous avez une toute autre interprétation de cette fin ceux qui ont vu le film sinon c'est une question que je laisse si je puis dire en suspens un petit peu au début de notre parcours puisqu'on va maintenant avoir 4-5 conférences et qu'on reprendra ensuite et plutôt vers la fin du parcours merci à vous et donc à la semaine prochaine je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501